Allo gang! Aujourd'hui je vous parle de ceinture. Ceinture qui, si vous êtes quelqu'un qui vous entraîne assez régulièrement, qui va vouloir augmenter sa force, donc des fois faire des workouts avec certaines charges, qui vont exécuter souvent des mouvements, et un outil à avoir avec soi. Pas utiliser tout le temps, je vais vous dire quand, mais quand même, ça serait une bonne idée d'avoir votre ceinture. Il existe beaucoup de sortes de ceintures. Vous allez avoir des ceintures que vous avez sûrement déjà vues, des plus traditionnelles, style en cuir, ok, qui ont été popularisées dans les années 70, mais qui ont encore leur utilité, soit avec une buckle à deux pins ou à une seule pin. C'est pas vraiment important pour ça. Vous allez avoir des aussi plus épaisses, style powerlifting ou hétérophilie, qui vont avoir un plus gros support, qui vont justement essayer de ne pas se déformer. Parce que l'idée, justement, de la lampe plus épaisse, c'est juste qu'elle ne se déforme pas quand vous allez faire vos mouvements pour vraiment avoir un plus grand support. Souvent, quand elles sont neuves sur la queue, elles vont être un peu douloureuses, ok, quand vous l'installez et que vous l'utilisez. À un moment donné, en fin, elle va prendre un petit peu la forme, ça va être parfait, ça va bien rouler. Vous avez cette option-là, sinon vous avez les options en tissu aussi. Vous avez l'idée. On s'entend qu'une ceinture, c'est pour faire un support, ok, un support en vert. Ça va se déformer moins, va être beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant, mais il ne va pas être pratique dans toutes les situations. Donc, quand vous allez faire des back squats, des deadlifts, des mouvements comme ça qui sont relativement en position, on reste là, puis on fait un mouvement en force, puisque ça ne sera pas réservant dans votre chemin du tout, ça peut être une bonne idée, ça va avoir un meilleur support quand même aussi, que ceux en tissu. Mais c'est vraiment pour ce qui est en force maximale. Sinon, après ça, ils ne viennent plus vraiment utiles. Si vous êtes quelqu'un, je suis quelqu'un qui fait du CrossFit, moi j'ai vraiment 3, j'ai 3 ceintures ici. Puis, dont une vraiment par lifting, une grosse épaisse avec un levier, dans le temps que je faisais du par lifting. J'en ai une aussi comme ça, et j'en ai une en tissu. Et personnellement, j'utilise maintenant juste celle en tissu. Parce que celle en tissu va vous donner suffisamment de support, même si vous faites de la grosse force. Les leviers qui sont dessus, dépendant de la sorte que vous prenez, bien sûr, sont vraiment assez résistants, tiennent bien, donc elle ne va pas se détacher par le fait du mouvement. Et en plus, il y a une utilité qui est extrêmement bonne en CrossFit, comme vous l'utilisez sur le tissu. C'est rien à pogner. Prenez toujours une en tissu qui a une buckle comme ça, avec un anneau libre dedans, pour tourner. Comme ça, quand vous allez vouloir mettre un petit peu plus de résistance, il va falloir tirer pour que j'en ai plus de support, bien il va suivre plus facilement parce qu'il va rouler. Ce qui va arriver, qui est plaisant sur le tissu, c'est quand on vient l'installer, on l'installe solide, selon son confort, gang. Mettez pas ça super serré, si vous voyez que votre voisine mette super serré, mais que vous, vous êtes inconfortable. OK? C'est vraiment votre confort, il y en a, c'est mieux, une petite affaire plus lousse, mais c'est de gonfler son ventre, ce qui est important, je vais le faire dans quelques secondes, mais allez-y selon votre confort. Quand on le mette super serré, et qu'on est en workout, c'est qu'il y a des deadlifts, mais je fais du crossfit, ça fait que comme ça, il faut que j'aille faire des morceaux-là, des pourlops, il faut que j'aille courir, ça ne me tente pas de l'avoir. C'est beaucoup plus facile à s'en débarrasser, ou à juste glisser un petit peu et le rattacher. Puis là, on le tient lousse, ça fait que là, je peux aller faire mon exercice suivant, et quand je retourne à mon deadlift, mon squat, là, je le resserre et je supporte. Ça fait que les transitions sont rapides, sont faciles avec ça, comme ça, on peut protéger son dos. Quand on fait beaucoup de répétitions d'un mouvement, qu'on sait qu'on a une faiblesse dans le dos mouvre, ou qu'on va faire lourd avec, installez votre ceinture. Si c'est des mouvements, ou c'est que le nombre de répétitions requis ne sera jamais assez grand, avec la charge, ne sera jamais assez grande non plus, pour quand même créer des douleurs. Ne portez pas la ceinture pour rien, il faut quand même renforcer la sangle. Si vous sentez que c'est vraiment excessif de la quantité de répétitions à exécuter, ou la charge sur cet exercice-là, à ce moment-là, sautez sur la ceinture. Quand vous allez installer la ceinture, n'essayez pas de l'installer base. Certains vont quasiment essayer de l'installer sur les hanches, sur la crête iliaque-là, ce qu'on peut toucher ici. Il ne faut pas que ce soit installé là-dessus, vous n'avez aucun support. Ça vient s'accoter os sur os, le tronc est encore lousse, je vais en faire un déplacé comme ça. Ce que je fais, relativement simple, ça va vraiment s'installer des alentours du nombril. Le nombril est là, et c'est la place naturelle où ce qui va se diriger. Si je l'installe, c'est le creux naturel où la ceinture va se placer, c'est le gris que je serre. Les personnes vont vraiment avoir l'idée de faire « Ah, je vais essayer d'avoir un peu plus bas, protéger mon bas vraiment. » Non, non, on l'installe là, c'est là que vous allez avoir du support. On le serre, selon votre confort encore, comme je disais. Et quand vous allez exécuter les mouvements, on va toujours en train de dire « Serrez les abdos pour avoir un centre solide, des mouvements, que vous ayez une ceinture ou non. » Là, ça va être la même idée, mais on va quand même essayer de ne pas rentrer. Serrer ses abdos, ce n'est pas d'essayer d'avoir un petit ventre mince. C'est vraiment essayer de solidifier, gonfier nos muscles pour qu'ils maintiennent le tronc fort. Ça va être la même chose avec la ceinture. On va faire un effet de pousser un peu contre la ceinture quand on contracte nos abdos, pour justement que le support se fasse bien. Que le support dans le dos se fasse bien, dû à la compression. Je vais rajouter une force à mon tronc. Testez vraiment la tension. Ne pensez pas avec juste une et dire « Ok, je n'ai été pas si pé, je vais regarder ça tout le temps. » Des fois, pas des fois, au début, une journée, faites un petit peu « Ah, je vais essayer un petit peu moins tendu, je me sens du plus là. » C'est plus à l'aise ou plus serré, jusqu'à temps que vous trouviez votre confort. Ce qui est plaisant aussi avec une ceinture comme ça, c'est que c'est très peu dispensé. Vous tournez entre 20 et 40 piastres peut-être une ceinture. Ça fait qu'en tissu, contrairement à des solides comme ceux-là, ça, vous tournez des autres en 40 piastres. Mais des grosses fesses pour un lifting peuvent aller facilement à 100, 70, 200 pour certaines. Dernière chose, si vous utilisez ce ceinture-là à velcro et que vous venez tester quelle grandeur je devrais prendre, quand vous l'installez et que je tire, celle-là n'est même pas la bonne grandeur pour moi. Si vous remarquez et que je m'approche, vous allez voir que le velcro commence ici. Il tourne, 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 et il se rend jusqu'à l'autre côté dans le dos. Ça fait que c'est normal, vous allez voir, ça fait que c'est normal quand vous allez tester votre ceinture, puis que vous allez serrer, que ça se peut que vous ayez à l'attacher en arrière. Vous aimez mieux avoir plus d'attachés. De toute façon, avec un velcro, si vous l'attachez bien en faisant le tour, il n'essayera jamais de se détacher. Il va vraiment en position de force. Et en plus d'avoir une meilleure marche, pour quand vous la détachez, puis que vous voulez la rattacher lousse, vous allez pouvoir avoir plus de lousse. Ça fait qu'il faut s'assurer, quand vous allez la serrer, relativement serrer, qu'elle se rende au moins juste en arrière du côté de notre ange. Ça fait qu'il faut que je me rende au moins ici. On voit que ma ceinture, présentement, elle reste là, en avant, un petit peu du médium. Ça fait que c'est un petit peu trop en avant. Il faut que ça se rende au moins ici, sinon un peu plus loin en arrière. Ah oui, dernière chose. Ça fait que là, on teste pour où est-ce qu'il se rend. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on voit le tissu ici, je ne sais pas si on le voit, puis l'autre côté, où est-ce qu'ils vont finir, chaque côté. Je ne veux pas qu'il vienne se toucher. Ça fait que quand je serre la ceinture à son max, pour être confortable, pour être vraiment solide, confortable, c'est d'autres choses. On voit que les deux bouts ici, hop, moi, ils ne se touchent pas. J'aurais pu prendre une ceinture un peu plus grande, puis il aurait arrivé à peu près ici, quand j'étais serré au max. Bien, ça aurait été parfait dans ce temps-là, parce que j'aurais pu aussi avoir un peu plus de jeu. Mais s'ils viennent que ceux-là se chevauchent par-dessus l'autre, jusqu'à quasiment aller toucher derrière la bocorne, bien là, vous comprenez qu'elle est trop lâche. Ça fait que j'espère que ça vous a aidé, gang. Puis considérez vraiment une ceinture si vous n'avez pas déjà une. Bonne journée.